Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui on se retrouve encore et toujours avec mon petit sac rieur sur le serveur à grid. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à trois questions mystérieuses qui me sont régulièrement posées dans les commentaires des vidéos brisage. Alors trois questions mystérieuses dans le sens où en fait il y a beaucoup de personnes qui ont ces questions mais elles n'obtiennent très peu de réponses. Et effectivement j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est pas vraiment décrit précisément. Alors effectivement il y a des questions dedans où malheureusement on n'a pas assez d'informations de la part d'Ankama pour on va dire préciser des informations. Et par contre il y a des questions où là je vais pouvoir y répondre avec mon retour d'expérience. Donc juste avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos et suivre toute mon aventure. Allez on est parti ! Alors la première question qui m'est le plus fréquemment posée c'est comment fonctionnent les coefficients de brisage ? Alors ça c'est vraiment la question entre guillemets la plus mystérieuse où là malheureusement je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse précise. Tout simplement parce qu'on n'a jamais eu trop d'informations faites de la part d'Ankama. Il n'y a eu que des hypothèses de joueurs sur le forum etc. mais on n'a jamais eu de réponse précise. Alors pour moi comment fonctionnent les coefficients de brisage ? Alors en fait déjà il faut savoir que ça c'est clair et net, ça dépend en fait de l'activité de votre serveur. Donc en fait par exemple si on brise un item, normalement si on suit la logique, les autres items devraient monter. Donc si on brise par exemple une coicoiffe, on la brise, on obtient 200%, normalement les autres items du jeu vont monter. Alors par contre on ne sait vraiment pas si par exemple un item qui va avoir 4000% ou un item qui va avoir 500% va faire augmenter pareil les autres items ou non. Moi je pars du principe que non parce que logiquement si tu brises un item par exemple à 4000%, par déduction il va faire augmenter plus les autres items qu'un item brisé à 500%. Tout simplement parce que le coefficient est multiplié par 8. Après encore une fois c'est une hypothèse. En plus de ça on ne sait pas vraiment comment fonctionne la répartition des coefficients. On ne sait pas vraiment si par exemple si je brise une coicoiffe encore une fois à 500%, je ne sais pas si c'est tous les autres items du jeu qui vont prendre ou va être répartis les pourcentages de coefficients. Ou si ça va être des items précis, si ça va être par exemple des items du même niveau, si ça va être des items quacks vu que c'est à peu près de la même famille. On ne sait pas vraiment comment ça peut se répartir. Par contre effectivement ça c'est clair et net, si sur votre serveur il n'y a pas d'activité de brisage, les coefficients ne monteront pas. Par contre à l'inverse, s'il y a une grosse activité de brisage, les coefficients vont grimper de manière assez rapide. Et voilà, si on brise un item, les autres items devraient monter. Je vais vous prendre un exemple pour bien que vous compreniez. Donc là par exemple je vais briser une corbe à coiffe que j'ai acheté 12500. Donc on va la briser en vitalité. Donc voilà, on peut voir 90%. Mais alors est-ce que ces 90% en fait de coefficients ont été répartis sur tous les autres items du jeu ? Ou est-ce qu'un certain pourcentage de coefficients a été réparti sur des items précis ? Ça on ne sait pas vraiment. Donc là par exemple pour la corbe à coiffe vous voyez qu'on a 90%. Et par exemple je vais briser une ceinture cérémoniale des rats pour 100€. Voilà, là on a 380%. 90% pour la corbe à coiffe compte 380% pour la ceinture cérémoniale des rats. Logiquement, si on suit la logique, la ceinture cérémoniale des rats va faire augmenter de façon plus importante les autres items. Parce que le coefficient est beaucoup plus élevé. Encore une fois c'est des hypothèses. Ankama n'a jamais répondu là-dessus d'ailleurs. C'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus précis sur le brisage. Voilà, c'est des hypothèses qu'on peut faire. Je ne saurais pas trop vous aiguiller malheureusement. Même avec mon expérience dans le brisage. Je ne saurais pas vous dire. Ça c'est des trucs qu'on ne peut pas vraiment savoir. Sauf si Ankama nous le donne un jour. Mais sinon on ne peut que émettre des hypothèses. Donc après c'était pas vraiment la question la plus utile. Donc la deuxième question qui revient le plus souvent c'est combien de temps pour repriser un item rentable qu'on vient de briser. Bon bah là par exemple, admettons que la ceinture cérémoniale des rats elle est à 380%. On obtient 600 000 kamas de runes. Admettons qu'elle est rentable. Par exemple elle coûte sur Hagrid 300 000 kamas. On la brise pour 600 000. C'est un exemple bidon mais c'est pour vous montrer, vous illustrez ça. Donc admettons que là du coup on fait 300 000 de bénéfice. Bah vous allez la briser jusqu'à obtenir tout simplement du bénéfice à chaque fois. Et par exemple vous allez faire tomber la ceinture à 200%. Et là à ce moment là elle sera plus rentable. Et vous allez vous dire, ouais mais là vu qu'elle est rentable, elle le sera peut-être encore une prochaine fois. Mais quand est-ce que je vais pouvoir la briser ? Alors moi selon mon expérience, encore une fois, vu que c'est les autres items qui vont être brisés, qui vont faire du coup monter la ceinture cérémoniale pour le coup, il va falloir encore attendre un certain temps. Et moi ça c'est vraiment en fonction de mon expérience. Parce qu'encore une fois c'est pareil, il n'y a pas d'informations précises là-dessus. Mais moi quand j'ai brisé un item rentable, et quand j'ai ré-été rentable sur le même item, c'était au minimum entre 6 jours et une semaine après. Le problème c'est que si vous brisez un item rentable, vous le siphonnez entre guillemets jusqu'à être rentable, et du coup vous allez leur briser 2 jours après, le coef n'aura pas le temps de remonter. Si vous laissez un battement d'une semaine, là le coef aura le temps de remonter. Parce qu'en une semaine, bah déjà ça fait 7 jours, il y aura des gens qui vont briser tous les jours, et du coup le coef va remonter. Donc moi je vous conseille vraiment, quand vous trouvez un item rentable, vous le siphonnez, et ensuite vous attendez au minimum entre 6 jours et une semaine pour refaire cet item. Et la troisième et dernière question la plus fréquemment posée, c'est avec quel capital débuter en brisage ? Alors moi comme vous le savez, j'ai débuté environ avec un capital de 10 millions de kamas, parce que j'ai directement entamé le brisage. Moi ce que je conseille en général, c'est de commencer avec minimum 1 million de kamas si possible, et vraiment le must entre guillemets, c'est vraiment de commencer avec 2 millions de kamas. Si vous pouvez commencer avec plus, genre 5 ou 10 millions, c'est vraiment super, mais vous pouvez très bien commencer avec 2 millions de kamas. Vous pouvez très bien commencer aussi avec 500 000 ou 1 million de kamas, mais moi le problème, c'est que ce que j'ai peur, c'est que, bah déjà avec 500 000 ou 1 million de kamas, vous allez être très limité en termes d'items, vous n'allez pas pouvoir faire les items que vous voulez. Souvent vous allez vous baser sur des petits items, parce que quand t'as 500 000 kamas ou 1 million de kamas, investir dans le brisage, tu vas vouloir quand même faire pas mal d'items, tu vas pas te contenter de briser 1 ou 2 items, donc du coup tu vas vouloir en faire 5 ou 10, et le problème, c'est que si t'as que 1 million de kamas ou 500 000, tu vas devoir faire que 10 items à 50 000 kamas. Alors que t'aurais eu 2 millions de kamas, t'aurais pu faire 10 items à 200 000 kamas. Alors encore une fois, je dis pas que les items à 200 000 kamas sont plus rentables que les items à 50 000 kamas, ça c'est vraiment du hasard encore une fois, question de stratégie aussi. Mais moi voilà, je vous conseille vraiment de débuter entre 1 million et 2 millions de kamas. Pareil, le problème, c'est que si vous débutez avec moins, même 1 million, bah vous allez claquer vos, peut-être vos 1 million de kamas. Le problème, c'est que vous allez tout claquer, ou même si vous claquez 800 000 kamas, il va vous rester que 200 000. 200 000 pour vous refaire, c'est possible, si vous débrouillez bien, mais encore une fois, c'est vraiment peu. Alors que si vous avez 2 millions, vous vous permettez de claquer 1 million de kamas. Si vous les perdez, c'est pas grave, vous avez encore 1 million pour vous refaire. Donc c'est pour ça que moi, je préconise vraiment, au minimum, essayer d'avoir 1 million vraiment minimum. 2 millions, c'est vraiment pour moi, on va dire, l'intermédiaire, et vraiment le must, c'est entre 5 et 10 millions de kamas. Après, encore une fois, moins vous aurez de kamas, plus vous devrez être prudent, et plus vous aurez de kamas, plus vous pourrez prendre de risques, tout simplement. Voilà, c'était les 3 questions, entre guillemets, encore une fois, mystérieuses du brisage, et qui m'étaient le plus fréquemment posées dans les commentaires. Alors je pense y avoir répondu globalement. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai pas été assez précis, ou si j'ai pas développé assez une question, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant justement ces questions, dites-le-moi également dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter pour me soutenir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !